Salut tout le monde, c'est JérômeFPS, donc là on est sur Farming Simulator 2019 et on va continuer les petits tutos. Donc là c'est un tuto sur les porcs, et donc là je vais vous expliquer comment leur donner à manger, comment s'occuper, et après vous allez pouvoir les revendre. Donc vous savez que c'est pas comme par exemple les vaches, les vaches ils vont vous donner du lait, et donc c'est ainsi de suite à chaque fois. Là sur les porcs vous allez en avoir, et après ils vont s'accoupler entre parenthèses, ils vont vous en donner des autres, et vous allez pouvoir les revendre. Donc la seule chose que vous pourrez c'est vraiment revendre les porcs à chaque fois au fur et à mesure, si vous vous en occupez bien. Si vous vous en occupez pas bien, vous n'arriverez vraiment pas du tout à les vendre, vous allez les vendre mais vraiment presque. Donc à savoir aussi qu'il va falloir quand même quelques matériels, parce qu'il vous faut plus de matériel que vous avez habituellement. Donc il va vous falloir du matériel pour leur donner à manger. Donc là j'ai pris le tracteur avec la remorque jaune, ça c'est pour leur donner à manger. Mais donc ici il faut faire super attention parce que ça c'est deux nouveautés que vous avez que sur les porcs et sur les vaches. C'est l'enclos à fumier, donc ici il va y avoir le fumier, et vous avez l'enclos à l'isier entre parenthèses. Donc ici vous voyez que le disier il est là dedans. Après vous aurez le paillage qui se passe ici, et vous pourrez leur donner à boire et leur donner à manger. Donc là il faut vraiment vraiment s'en occuper. Mais au niveau du manger, ils vont vous demander quand même beaucoup plus de manger que les poules, que les chevaux par exemple. Ou même que les moutons, ils vont vous demander beaucoup plus de variété on va dire. Et donc ils vont vous demander aussi de les pailler, ils vont vous demander de l'eau, ils vont vous demander de la propreté. Donc à chaque fois il va falloir nettoyer, nettoyer tous les enclos, donc ils vont vraiment vous demander du matériel. Donc là j'ai mis vraiment les deux enclos à porc en vérité, qu'il y a dans le jeu. Après si vous êtes intéressé, vous pouvez aller dans les modes, il y a des autres enclos. Mais là j'ai vraiment mis que les deux enclos c'est plus facile pour expliquer sur un tuto. Alors que si je mets des autres enclos que vous n'allez même pas utiliser, ça sert un petit peu à rien. Donc là la première chose à faire, c'est de mettre des porcs à l'intérieur. Si on n'en met pas, ça sert à rien, on ne pourra pas leur donner ni à boire, ni à manger. Donc on va aller là-bas. Ok, donc là on va sur la porte principale et il est marqué ouvrir le menu à animaux. Donc on clique sur le menu et là vous avez 1500, 1500, 1500, 1500. Donc vous en achetez par exemple deux comme ça, deux comme ça, deux comme ça, deux comme ça, voilà. Donc là on valide, hop, on a acheté pour 12 000 de porcs. Et après il y a 800 autres, c'est pour les faire venir en réalité, c'est pour vraiment les ramener, c'est un peu comme des transports on va dire. Donc là on les a, on n'a rien mis, on n'a pas mis à boire, on n'a pas mis à manger, on n'a rien mis. Et donc là si vous allez sur les cochons, vous voyez déjà qu'ils ont déjà perdu 500. Rien qu'en les ramenant dans l'enclos, vous avez perdu 500. Mais justement pour essayer de remettre un petit peu de valeur et de pouvoir aussi en revendre, il faut en avoir. Donc vous devez faire une, comment, il faut que ça se reproduise en fait. Donc là on retourne là-bas aussi, pareil, on en prend trois là. Parce que cet enclos là il est un peu plus grand, voilà, on va dire comme ça, hop, on confirme. Donc là voilà, on les a tous ici, donc on avait le petit enclos et les grands enclos. Donc ici on a plusieurs choses à faire, comme je vous dis, il faut leur donner à boire, à manger, les pailler et tout. Donc si vous cherchez qu'est-ce qu'on peut leur donner à boire et à manger, vous appuyez sur le bouton option. Vous allez dans animaux, ici, voilà. Et donc là vous allez avoir le panneau de configuration des animaux. Donc c'est ce qu'ils vont vous demander, qu'est-ce qu'ils ont besoin et tout. Donc, ils ont besoin de propreté. Donc ça c'est au niveau de l'enclos, c'est quand vous nettoyez devant les bacs, ils s'allissent énormément devant les bacs. Donc la propreté, vous allez le faire souvent nettoyer les bacs, pardon, par rapport aux poules où on doit le faire moins souvent. L'eau, vous devez mettre de l'eau. La paille, c'est que vous allez devoir pailler de temps en temps. Et au niveau de la nourriture, donc là il y a, ils mangent quatre nourritures différentes. Donc vous devez mettre du maïs, vous devez mettre du blé et de l'orge, du soja, du colsa, du tournesol, des pommes de terre et de la bétra sucrée. Normalement, si je n'oublie pas, je dois avoir tout. Peut-être que je n'aurais pas assez pour tous les enclos, mais je dois avoir tout. Et donc vous avez un taux de reproduction. Le prochain animal dans, le fumier et le lisier. Donc à savoir que le fumier et le lisier, vous allez pouvoir l'utiliser pour vos propres champs, pour pouvoir les fertiliser. Donc c'est un bon rendement quand même. Si vous allez faire des porcs ou des vaches, vous pouvez utiliser le fumier comme engrais. Et franchement, ça monte très très bien et ça va très très vite. Donc là, vous voyez qu'en bas, par exemple, si vous lui donnez maïs, efficacité 50%. Du blé ou de l'orge, 25%. Du soja, colsa, tournesol, 20%. Et des pommes de terre, bétrafe, sucrières, 5%. Donc la première chose qu'on va leur faire, on va leur donner déjà à boire en premier lieu. Donc on va prendre le 4x4, on va remplir. Donc ici, j'ai le réservoir d'eau. Donc vous pouvez prendre plus petit ou plus grand, ça dépend. Donc voilà. Et normalement, pour donner à boire, c'est toujours face à la grange. Ici. Donc normalement, vous donnez à boire ici. Voilà. Donc là, vous remplissez d'eau. Donc n'hésitez pas à faire plusieurs voyages, mais mettez vraiment, vraiment à 100%. Donc là, on a 80%. Enfin, il reste encore 80%. Donc on est tranquille. On va aller là-bas. Hop. Voilà. Hop. Voilà. On va re-remplir à 80%. Enfin, 100%, pardon. Donc là, on est bon. Vous voyez qu'il y a quand même pris un petit peu plus celui-là. On va remettre le 4x4. Alors moi, j'utilise le 4x4. Après, vous pouvez utiliser un tracteur. Mais moi, j'utilise le 4x4, puisque de toute façon, dans le jeu, il ne sert pas trop. Donc moi, ce que je fais, j'utilise. Comme ça, c'est plus facile quand on veut s'occuper des animaux ou des choses comme ça. Hop. On peut re-remplir tout de suite. Voilà. Donc voilà. Là, c'est bon. On a donné à boire. On est tranquille. Donc là, on va faire des allers-retours pour donner à manger. Et après, on va devoir pailler. Et après, je vous expliquerai pour le fumier et le lisier. Parce qu'il va falloir attendre un tout petit peu qu'il soit sale en réalité. Enfin, qu'il font du fumier et qu'il font du lisier pour pouvoir. Et donc, il faut attendre sûrement le lendemain. Ils ne vont pas le donner tout de suite. Donc là, on va déjà prendre tout ce qui est betterave. Donc betterave ou pomme de terre. Vous pouvez mettre soit l'un, soit l'autre. Alors, quand vous allez dans le menu des animaux, voilà. Il est bien noté maïs tout seul, blé ou orge. Donc, le slash, c'est ou. Soja ou cosa ou tournesol. Et pomme de terre ou betterave. Donc là, ça veut dire que là, moi, normalement, dans le silo là-bas, j'ai quand même beaucoup de betterave. Après, on va galérer à y aller. Je les ai très mal mis. Le problème, c'est que si je l'enlève, je vais perdre tous mes betteraves qu'il y a dedans. Parce que la dernière fois, sans faire exprès, j'avais supprimé le mode. Et je devais faire la vidéo là-dessus, en plus. J'avais supprimé le mode et je me suis retrouvé. Et bien, je n'avais plus rien. Donc, c'est un peu chiant. On va faire attention. On va essayer quand même. On va voir si j'arrive. Hop, voilà. Ici. Est-ce que ça passe ? Est-ce que ça passe ? Hop là. Voilà, ça passe. Donc là, on peut commencer à vider les betteraves. Donc là, on va remplir à fond. J'aurais dû un peu glisser au niveau du mode paysage. Donc là, hop, on y va. On va essayer de voir si ça passe. Ça passe. Allez. C'est un peu dur, mais comme il y a assez puissant, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Donc là, on va aller leur donner le manger. Donc, tout va se mélanger. Mais vous allez voir que là, par exemple, si je ne donne que des pommes de terre, et bien, ça ne va monter que l'enclos à pommes de terre. Mais ils mangent beaucoup. Vous allez devoir en donner beaucoup. Là, il n'y en a pas beaucoup parce que je n'ai pas mis beaucoup de porc. Donc, ils vous demandent moins de quantité. Mais au plus vous allez avoir de porc, au plus ils vont vous demander de quantité. Donc, vous voyez que là, il m'a demandé à peu près... Il va être à 100%. Mais si je rajoute des porcs, il va me demander énormément. Alors, sur ma ferme à moi, par exemple, il faut presque une remorque de poids lourd. Parce que tellement j'ai de porcs dans mon enclos, qu'ils mangent beaucoup. Là, c'est l'eau. Je suis en train de faire n'importe quoi. On va passer plus de l'autre. Donc, ça permet de vous expliquer et tout. Mais faites quand même du stock. Parce que là, j'ai quoi ? Je dois avoir 9 porcs, à peu près 9 ou 12 porcs, on va dire. 12 porcs, si je ne me trompe pas. Mais si je remplis l'enclos, vous voyez que si là, vous voyez rien. Je vais faire ça. Normalement, si je remets dedans, il y en aura plus. Donc, on appuie sur le menu. Et vous voyez que l'eau, je suis à 2000. Et les pommes de terre, je suis à 9000. Mais normalement, je pense que ça va augmenter la quantité. Au plus, vous allez avoir de cochons, au plus, ça va augmenter la quantité. Donc là, on va continuer à en acheter. Voilà. J'en prends plusieurs. Tac. Vous voyez ? Donc là, j'en ai rajouté. On va faire menu. Et vous voyez que le 9000 et l'eau, ça a descendu. Donc, maintenant, je vais devoir rajouter tout le reste. Tout le reste. Vous voyez ? Hop. Voilà. Il va me demander de rajouter. Donc, au plus, vous allez avoir de porc dans votre enclos, au plus, vous allez devoir leur donner à manger. Donc, celui-là, il ne sera pas à 100% parce que je ne vais pas retourner. Vous voyez que là, maintenant, si je viens, voilà, j'ai 23 000 à la place de 9000. Alors que vous voyez que l'autre, il était à 7200. Donc, là, on va aller chercher du maïs. Et après, on prendra soit du soja ou du kozo, ça dépend. Alors là, je l'ai mis un petit peu loin. Je l'ai mis là-bas. Mais ce n'est pas trop grave. Comme la remorque, elle est assez grande. Après, j'aurais peut-être pu prendre le poids lourd. Mais bon. Je ne sais pas. Et donc, après, je vous ferai aussi le tuto sur les vaches. Mais là, le tuto sur les vaches, je le ferai sur une autre ferme. Parce qu'il faut du mélange RTM. Et dans celui-là, je n'ai pas de mélange RTM. Donc là, vous voyez qu'il faut chercher du maïs. Donc, ou du tournesol, du maïs. Puis, je n'en ai pas. Donc, je n'ai pas de maïs, je n'ai pas de tournesol. Voilà. Il m'en manquait un. Et je m'en doutais. Donc là, on va mettre, par exemple, du soja. Du soja. Donc là, on remplit de soja. Donc, je savais très bien que j'avais oublié, la dernière fois, d'en faire un. Hier, j'ai fait un bon... J'ai fait plein de champs de soja. Parce que je me suis dit, il manquait du soja. Et maintenant, il manque du maïs. C'est pas grave. Donc là, on y va. On va couper. Donc là, on va verser. Donc, vous allez voir que tout à l'heure, j'étais rempli. Je ne pouvais plus mettre de pommes de terre. Mais vous allez voir que là, regardez le soja. Hop, je ne vais pas en remettre. Donc là, on va remplir. Voilà, à peu près 7000. Voilà, c'est ça. Et donc, vous allez faire la même chose avec le maïs. Là, je n'en ai pas. J'aurais dû regarder avant. Je n'ai pas pensé à regarder. Mais normalement, vous faites la même chose avec du maïs. Donc ici, hop. Voilà. Hop. Donc là, ça va vider la remorque complète. Donc vous voyez qu'on a beaucoup plus de cochons là que là-bas. Donc on va leur donner plus à manger. Mais à savoir qu'ils vont faire plus de lisier et plus de fumier. Donc voilà. Et on vous allait avoir plus de rendement aussi. Donc quand vous allez là, vous voyez que là, ils sont à 1000, 1000, 1000, 1000. Mais comme ils vont se reproduire, vous allez avoir plus de porcs. Et donc, vous allez pouvoir les revendre à chaque fois. 1000, 1000, 1000. Donc voilà. Là, on est bien. On a des pommes de terre. On a 23 000. On a du colza. On en a 23 000. Là, il faut chercher du blé et de l'orge. Et il ne manquera plus que du maïs. Et ça sera bon. Donc, je ne sais pas si j'aurais pu faire ça. Marchant vite fait. Pendant qu'on travaille, on peut peut-être essayer de mettre lui pour qu'il me fasse vite fait du maïs. Comme ça, je pourrais vous montrer vraiment. Je ne pense pas que lui, il peut mettre du maïs. Orge. Très bien. Non, ce n'est pas ça. C'est une planteuse qui me faut. Ok. Donc, attends, on va la mettre là-bas. Je ne peux pas faire de maïs là. C'est un peu dommage qu'on ne peut pas faire de maïs avec celle-là. C'est avec celle-là, là-bas. Donc, on va prendre un petit déchaumeur à 10 et on va mettre du maïs. Juste vite fait. Je vais le lancer. Et comme ça, on sera tranquille. Comme ça, on pourra aller chercher le blé avec l'autre. Après, j'aurai juste à avancer le temps. Mais ça, je le ferai hors vidéo. Juste pour la fin. Donc là, hop, c'est bon. Normalement, il va se mettre en haute. Allez, on est reparti sur l'autre. Donc là, on est parti pour aller chercher du blé. Donc, on revient sur notre vidéo. Lui, il va là-bas. Il va commencer à travailler. Comme ça, je pourrais mettre la planteuse juste derrière. Je ne l'ai peut-être pas mis vraiment sur le bord du champ, n'est-ce pas? On y va. On va chercher du blé. Comme ça, en même temps, quand je vais avancer le temps pour faire le maïs, ça pourra nous faire du fumier. Je pourrais vous expliquer comment extraire votre fumier, comment extraire votre lisier, comment utiliser votre lisier. Donc, ça, ça, je vais pouvoir vous expliquer. Donc là, on va mettre du blé. Donc, directement, vous allez chercher. Donc, quand vous commencez à faire du déport, et que vous allez en avoir beaucoup, surtout, vous devez avoir du stock. Ne commencez pas à faire du déport avec un tout petit stock. Il faut vraiment, vraiment avoir du stock de maïs, de soja, de blé, de colza, ou même de pommes de terre et de betterave. Je pense que c'est celui qui demande le plus de nourriture. Parce que les vaches, ils demandent du foin, de l'anciage et de l'herbe. C'est tout, en réalité. Et après, c'est un mélange RTM, ça, j'expliquerai. Mais les porcs, ils demandent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à manger. Et comme vous avez une grosse quantité de porc, comme là, tout à l'heure, vous voyez que j'en ai rajouté à fond, eh bien, on vous demande des 23 000 litres de, par exemple, de betterave. Donc, ça fait énorme. Donc là, on va préparer ici. Hop, c'est parti. Donc là, on va vider. Hop, voilà. Donc, normalement, vous voyez qu'il y a le troisième et que ça va se remplir. Voilà. Donc ça, c'est au niveau... Tout se mélange. Ne vous inquiétez pas. Vous mettez tout au même endroit. Tout vraiment va se mélanger. Donc là, ici. Hop. Voilà. Là, on vide le reste. Donc, comme on sait qu'on a une grosse quantité, on va vider le reste là. Voilà. Donc là, on va le laisser ici. On en a plus. Donc là, on va pailler. Donc, si vous n'avez jamais paillé, je vais vous expliquer où acheter la pailleuse et comment ça marche. Donc, la pailleuse, c'est cette machine qui est juste là devant. La petite machine rouge. On va faire marche arrière. Voilà. Vous allez devoir vous mettre dessus. Donc, pour acheter cette pailleuse, vous allez dans pavé central. Vous allez dans animaux. Donc, vous cherchez animaux qui est juste ici sur le côté. Voilà. Ici, vous allez dans animaux. Vous allez presque à la fin. Et elle est là. Voilà. C'est ici. Donc, c'est la Primor 15 070. Donc, ça, c'est la pailleuse. C'est celle qui va vous mettre la paille dans les enclos de porc ou de vache. Ou même... C'était les chevaux. Je crois, c'est les chevaux. Donc, là, il faut la remplir, par contre. Donc, vous allez devoir prendre un Manitou. Des bottes de paille. Et on y va. On va la remplir. Donc, au niveau des bottes de paille, je vous conseille d'en mettre deux. Après, vous pouvez... On peut essayer d'en mettre trois. Mais il y a des moments, c'est un peu chiant. Parce que quand vous allez prendre des virages ou des trucs comme ça, ça va vraiment... Ça va vraiment bouger. Donc, moi, je vous conseille d'en mettre deux. Ça fait 8000 au niveau de la paille. C'est quand même pas mal. Donc, là, vous levez un peu. Hop. Avec la montée, c'est vraiment pas pratique. On va essayer de ne pas les faire tomber. Voilà. Donc, après, si vous voulez, vous pouvez aussi faire le système. C'est de mettre la paille via la grange. Donc, je vais vous montrer après. De toute façon, normalement, ils vont demander beaucoup de paille. Donc, là, vous paillez comme ça. Hop. Voilà. Vous mettez dedans une petite marche arrière. Normalement, ils vont rester coincés. Voilà. Vous voyez. Hop. Et donc. Donc, là, vous êtes tranquille. La pailleuse, elle est pleine. Vous voyez qu'en bas, il est marqué qu'on a 4000. Donc, là, on va aller au niveau des ports. Mais attention, parce qu'au niveau de la machine, vous avez un sens. Donc, je vais vous expliquer ici. Hop. Je vais m'arrêter là. Voilà. Ici, vous avez un sens au niveau de la pailleuse. Quand vous regardez ici, vous voyez que vous avez un petit cifre de buse ici. Voilà. C'est le sens de la pailleuse. Donc, il faut que cette buse-là soit vers votre champ. Si vous mettez de l'autre côté, ça ne marche pas. Donc, par exemple, vous voyez qu'ici, je suis dans le bon sens. Donc, on va se mettre là. Regardez. Hop. Et là, il va me dire que je peux pailler. Donc, là, c'est bon. On appuie R1 triangle et on laisse pailler. Donc, vous allez voir que la paille va commencer à apparaître dans le fond. Voilà. Donc, les ports, ils vont aller dessus. Et là, vous paillez. Donc, s'il y a besoin de le faire plusieurs fois, vous le faites plusieurs fois. Ce n'est pas gênant. Donc, voilà. Là, on a paillé. Si maintenant, je me mets de l'autre sens, vous verrez que ça ne marcherait pas. Regardez. Là, je tourne comme ça. Voilà. Je me mets ici. Hop. Ici. Et ils disent que ça ne marche pas. Vous voyez ? Je ne peux pas pailler. Si maintenant, je fais demi-tour et que je mets la buse vers le champ, je vais pouvoir pailler. Donc là, vous allez voir que, normalement, c'est pareil au niveau du paillage. Au plus, vous avez de port. Au plus, vous allez devoir pailler. Donc là, vous voyez que je suis à peu près à 4 000. On est en train de pailler. Donc là, ça va être un petit peu plus long. Et voilà. Le deuxième est tombé dedans. Donc, c'est bon. Alors, c'est un petit bug. On dirait qu'elle est au-dessus. Mais ça marche. Donc là, c'est la solution numéro 1. Mais après, on peut aussi pailler avec la grange. Donc ça, c'est un peu compliqué parce qu'il faut l'arrêter au bon moment. Donc là, on va attendre. Vous voyez, comme j'ai beaucoup de port, je dois pailler beaucoup. Vous voyez que là, j'ai mis un demi-paillage. Ici, j'ai mis un demi-paillage. Alors que là-bas, je dois en mettre. Donc là, si vous voulez, par exemple, avoir de la paille, mais sans balle au carré. Donc si vous ne voulez pas, vous mettez de la paille dans la grange et vous pouvez récupérer la paille à l'arrière. Mais le problème, c'est qu'il faut vraiment l'arrêter tout de suite. Donc vous vous mettez vraiment au bord. Vous appuyez et vous marquez paille. Vous attendez que vous êtes à 1000. Hop. Et vous avancez. Vous êtes à 100, pardon. Donc là, ça veut dire que là, on est plein à 100%. Ne laissez rester pas en dessous parce que vous allez perdre toute votre paille. C'est un bug. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Moi, je préfère travailler avec les bottes de paille. C'est beaucoup mieux. Donc là, hop, on peut continuer à paille. Voilà. Donc là, c'est comme s'il n'y a rien dedans. Ça, je vous dis, c'est comme s'il y a un bug. Donc là, on continue. Hop. Normalement, ça devrait s'arrêter. Voilà. Donc voilà. Il faut à peu près une botte de paille ici parce que c'est un petit. Et il faut à peu près deux bonnes bottes de paille. Deux paille, pardon. Ouh, j'ai perdu mon mot là. Deux bonnes bottes de paille pour le deuxième. Donc vous allez avoir ici la deuxième, les deux bottes de paille et ici une botte de paille. C'est bon, j'ai réussi à le dire tranquille. Donc, on va aller voir pour le maïs. Je vais essayer de récolter un peu de maïs pour pouvoir vous montrer et quand même le mettre à 100%. Donc on appuie quand même sur option et vous voyez que au niveau de l'eau, donc là, c'est le grand. On va se mettre sur le petit. Donc sur le petit, je suis en full. L'eau, la propreté, je suis à 100%. L'eau, je suis à 100%. La paille, je suis à 100%. Le maïs, je vais en faire. Du blé, de l'or, je suis à 100%. Soja, je suis à 100%. Donc vous allez voir que la productivité, vous voyez que je suis monté quand même à 24%. Donc, ça veut dire que là, pour l'instant, ça commence à travailler. Donc là, je vais lancer des machines. Je vais faire un petit peu vite fait de maïs et je reviens. Donc là, voilà. Là, j'ai fait un peu de maïs. Il y a la machine qui est en train de tourner là-bas. J'ai réussi à récupérer à peu près une remorque au moins pour pouvoir faire la vidéo. Donc, on va vérifier quand même. Et normalement, j'ai à peu près une remorque pleine. Donc, on clique ici. On se met sur maïs. Vous voyez, 30 999. Donc là, on remplit. On va aller mettre du maïs. Et on va regarder. Comme j'ai pu avancer le temps, on va pouvoir avoir du lisier. On va pouvoir avoir du fumier. Donc là, j'attends que ça se remplit. Hop. C'est bon. On est à fond. Donc là, on y va. En gros, quand on est chargé comme ça, le tracteur galère un petit peu plus. Petite vue intérieure. On va quand même aller doucement parce que... On va ralentir. Hop. On va ressortir. Donc là, voilà. On va aller au niveau des poffs. On va leur donner le maïs. Donc ici, Ah. Vous voyez que là, devant, c'est sale. Vous voyez ? C'est sale à propreté. Donc ça, je vais vous le montrer juste après. On va finir de leur donner le manger. Donc là, hop. On a rempli. C'est bon. Et vous pouvez aussi regarder au niveau du sol. Vous voyez que maintenant, la paille, il y en a moins. Regardez, même de l'autre côté, vous voyez qu'on a moins de paille. Donc à chaque fois, vous allez devoir remettre de la paille. Devoir repailler. Alors là, ils ont vraiment sali. Donc là, on vide le reste. Je mets tout le reste là. Et donc là, on sera à peu près équivalent à 100%. Au moins sur le petit. Donc là, hop. On y va. On va le mettre sur le côté. Ça, on n'en a plus besoin. Donc on peut le mettre ici. Hop. On va laisser là. Pour l'instant. Voilà. Donc ici, on va regarder. Vous voyez que maintenant, voilà. On commence à avoir du fumier. Donc le fumier, il est juste ici. Vous voyez ? Là. Ça, c'est du fumier qu'on va pouvoir mettre sur le champ. Et le lisier, il est ici. Donc là, on lui manque de la paille. Donc si on va sur le menu, par exemple, qu'on va regarder ici. Je crois qu'il y en a un petit peu moins, par contre. Vous voyez ? Là, il y en a. Mais vraiment pas beaucoup. Alors vraiment un petit peu moins. Donc, on y va. On clique sur options. On va sur les animaux. Et là, on va sur le dernier. Donc vous voyez qu'au niveau de la propreté, je suis à 5%. De l'eau, je suis à fond. Les pailles, je suis presque à fond. Le maïs, le blé, le soja ou le colza, les pommes de terre, et tout, je suis à fond. Donc là, on a une productivité de 50%. Taux de reproduction tous les 143 heures. Prochain animal dans 92 heures. On a 1168 litres de fumier. pour 1488 litres de lisier. Donc là, vous voyez que, comme je vous ai dit, c'est sale. Il faut voir comment on peut récupérer. Donc, c'est facile. Vous prenez... Où est-ce qu'il s'est barré ? Euh... Là où je le mets ? C'est derrière. Attendez, là. Il n'a pas mis en... Ah, il est là. Je cherche après ça. Donc ici, ça, on s'en fout. Je le jette. Je le reprendrai après. Moi, il faut une peine. On va aller ici. Hop, on la baisse. Donc, on se met bien en face. On la baisse. Et donc, moi, je vais récupérer ça. Hop, voilà. La pelle. On va retourner là-bas. Et donc, je vais vous expliquer comment récupérer votre fumier. Comment déverser votre fumier. Comment récupérer votre lisier. Donc, ici, on est tranquille. On le prend. On va se mettre à peu près là. Voilà. On prend le tracteur. Et on va aller chercher la remorque à fumier. Donc, il vous faut une remorque à fumier. La remorque à fumier, c'est la remorque qui est verte juste là-bas. Donc, je vais vous montrer où vous pouvez l'acheter. À chaque fois, je vous montrerai où vous pouvez l'acheter. Comme ça, vous serez tranquille. Donc, à part le Manitou, que c'est facile à aller acheter. Vous le savez. On va mettre un peu comme ça. Hop. Marche arrière. Donc là, on y va. On prend la remorque à fumier. On va la mettre là-bas. Donc, l'idéal, c'est de remplir cette remorque-là. Et elle va vous servir sur vos champs. Donc, après, je vais vous montrer sur mes champs en même temps. Mais là, on va juste la mettre. Alors, vous la mettez à peu près comme ça. Voilà. Donc, où on l'achète ? On appuie sur le pavé central. Et vous allez dans épandeur à fumier. Donc, vous avez la cuve à lisier. Et l'épandeur à fumier. Donc, pour l'instant, on est sur l'épandeur à fumier. Je vais vraiment en faire un à la fois pour vraiment pas mélanger. Épandeur à fumier. Vous cliquez dessus. Vous avez tous les épandeurs. Moi, j'ai pris le dernier. Voilà. Celui à 99 000. Après, vous en avez des beaucoup plus petits. Mais moi, j'ai pris vraiment le dernier. Ça, c'est vous. Vous prenez ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Et donc là, vous allez devoir prendre le chargeur. Et le mettre dedans. Donc, vous allez devoir le charger. Donc, elle est là. Après, il y a la grosse chargeuse. Là, j'ai pris le petit. Mais si maintenant, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous pouvez prendre la grosse chargeuse. Donc là, vous abaissez. Voilà. Vous avancez. 100%. On est OK. On revient. Hop. Voilà. Et donc, vous mettez dessus. Vous levez. Donc, si vous déversez au sol. Ça va se verser au sol. Donc, faites super bien attention. Mettez-vous bien devant. Regardez bien que la pelle soit vraiment au-dessus. Parce que si la pelle, elle n'est pas au-dessus. Ça va se verser. Donc là, c'est en train de le remplir. Là, on peut faire ça. Voilà. Donc là, ça se remplit. OK. Donc là, on est bon. Hop. On va récupérer l'autre. On va essayer de vider complètement. Voilà. Donc, les vues d'intérieur, je n'aime pas trop sur ce modèle-là. Vous voyez qu'après, on ne sait pas trop comment ne pas trop mettre à côté. Voilà. Hop. Marche arrière. Le plus cher, c'est de viser au niveau de... Voilà. Donc là, on va lever. Là, il va falloir bien regarder. Bien se mettre au niveau du tracteur. Donc, on se met ici à peu près. On regarde en l'air. Voilà. Donc, si vous voulez, voilà. Vous pouvez vous amuser à le mettre à l'intérieur. Moi, de temps en temps, je fais ça. Tac. Je vérifie quand même si je suis aligné. Pour être sûr et certain, vous reculez un peu par an. Voilà. Et là, maintenant, vous pouvez déverser. Là, vous attendez que votre pelle se vide. Voilà. Voilà. Là, c'est bon. Hop. On fait un petit marche arrière. Hop. Et on la rend. Donc, voilà. Donc là, on est OK. Et là, on a du fumier. Donc, le fumier sert au niveau des champs. C'est juste pour mettre de l'engrais sur vos champs. Donc, vous pouvez prendre un champ au pif, on va dire. Et vous allez pouvoir mettre. Mais ça va vraiment monter presque à 100%. Donc, vous allez voir. Je vais essayer de trouver un petit champ vite fait d'abord. Je dois en avoir un qui est dispo. Pour voir. Donc, ça, je pourrais le mettre en même temps. On va faire attention de ne pas taper sur le cacheur. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai un champ. Voilà. On va regarder. Hop. Il est vide. Et il y a 50%. Donc, si maintenant, je le prends et que je le mets dessus. Je devrais monter à 100%. Donc, à savoir qu'il est quand même assez large. Donc, je me mets sur le bord comme ça. Voilà. Je mets un ouvrier. On attend. Là, il ouvre la plaque derrière. Vous voyez. Là, il est en train d'ouvrir la plaque. Et non. Il va se mettre en route. Maintenant, il ne s'est pas mis en route. Allez, mon pote. Donc, on y va. Voilà. Voilà. Donc, là, il y a ouvert la plaque. Et il est en train d'épendre le fumier. Vous voyez que là, on monte direct à 100%. Vous voyez que le fumier, ça marche très, très bien. Donc, là, il va me faire le champ complet. Je vais la laisser tourner. Donc, là, on est sur la machine à fumier. Vous voyez, elle est juste là. Et elle va répondre. Donc, là, à savoir aussi que si maintenant, je mets en route la machine moi-même, mon fumier va descendre. Donc, si je mets un ouvrier, le fumier va rester bloqué. Et ça va vous prendre de l'argent à la place. Lui, il va acheter du fumier à la place de consommer votre fumier à vous. Donc, ça, ce n'est pas trop grave. Si maintenant, vous avez des porcs, par exemple, ou des vaches qui ne font pas beaucoup de fumier au lusier, laissez l'ouvrier travailler. Il sera mieux. Donc, ici, maintenant, c'est pareil. On va récupérer le lusier pour pouvoir le mettre sur un champ. Il faut bien aussi fertiliser avec le lusier. Donc, pour le lusier, c'est pareil. Vous allez sur option, pardon, pas option, pavé centrale, pardon. Non, je fais option, c'est pareil. Donc, vous pouvez pavé centrale. On y va, on avance. On va ici et on va sur cuve à lusier, juste là. On clique dessus et vous avez toutes sortes de cuve à lusier. Vous pourrez prendre la plus grande qui fait à peu près 30 m. Celle que j'ai pris, elle fait 12 m. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai pris une petite. Et donc, c'est un peu le même principe, mais c'est quand même plus facile. Vous mettez juste devant, c'est comme de l'eau. Et là, il est marqué commencer le remplissage. Vous appuyez et vous voyez qu'il y a 6263 litres de lusier. Vous cliquez dessus. Hop, les 6300 vont se remplir. Voilà. Donc, on est bon. Et là, c'est pareil. Vous pouvez l'utiliser comme engrais sur un champ. Donc, vous allez sur un champ, n'importe lequel. On va essayer d'aller sur celui-là, là-bas. Le grand, là-bas, je l'utilise assez souvent. On va essayer de le mettre sur le grand. Je le laisserai tourner comme ça. Donc là, vous l'ouvrez. Hop, voilà. Donc, vous allez voir que le bras va s'ouvrir. Donc là, il n'y a rien. Je ne sais pas si je vais savoir le mettre. On verra bien. On appuie ici. Vous appuyez sur rond. Voilà. Il va se mettre en route. Et il va commencer à fertiliser. Donc, on a fertilisé 0. Et là, on a fertilisé 50. Voilà. Donc, vous avez vu que là, il est en train de le faire. Et il est en train de fertiliser au niveau de 50. Donc, ici, on a le fumier qui est en train de faire le champ complet. Et là, on a le lusier. Donc, le lusier, vous voyez que ça devient noir. Donc, je vais devoir retourner la terre avec le déchaumeur. Mais bon, ce n'est pas grave. Et donc là, on va passer au niveau de la pelle. On revient sur la pelle. Donc ça, on va le vider après. J'en ai beaucoup, beaucoup du matériel. Voilà. Ici. Donc, on ressort. Et donc, maintenant, il va falloir nettoyer. Donc, on vous demande de la propreté. Et au niveau de la propreté, il n'y a pas 150 trucs. Donc, je vais reculer un peu pour ne pas qu'on entend trop fort le moteur. Vous devez juste nettoyer devant. Voilà. Vous voyez que ça, toutes les saletés là, vous devez les nettoyer. Donc là, sur cet enclos-là, on a combien de pourcents ? On est à 8% de propreté. Pour eux, 8% d'eau, 6 000 euros. À peu près. Donc, il faut mettre de l'eau. Et il faut mettre de la propreté. Donc, ici, vous allez voir que dès que vous allez enlever ça, la propreté, ça va disparaître. Donc là, vous descendez un peu. Vous avancez. Il sera marqué nourriture à cochon. C'est pas grave. Donc, vous raclez le sol. Voilà. Une fois que le sol, il est raclé, vous faites marche arrière. Voilà. Et vous le remettez dans les bacs. Donc, il est marqué en bas, nourriture pour cochon. Donc, il dit ça, vous ne pouvez pas l'effectuer, mais si vous pouvez même. Hop, voilà. Donc, une fois qu'on a visé la cuve à lisier, une fois qu'on a nettoyé le fumier, et une fois qu'on a nettoyé devant, normalement, on va avoir la propreté qui va re-augmenter. Donc, il faut attendre un tout petit peu. Le jeu va vous le mettre immédiatement. Et vous allez voir que la propreté va augmenter. Donc là, on va vite fait faire quoi ? On va aller chercher le cameron à eau. En ce temps-là, on verra que la propreté va augmenter. Donc ici, c'est pareil. On va prendre celui-là. Tac. On va le faire tout de suite. Voilà. Donc là, on racle. Donc, vous voyez qu'il se lève un tout petit peu. Donc, une fois qu'il se lève un peu, on est bon et vous raclez. Voilà. Jusqu'au dernier. Hop. Voilà. Là, on n'a vraiment pas grand-chose. On a 11% de la pelle. C'est vraiment pas rien. Donc là, on est bon. On lève. Si maintenant, il faut faire attention, si je le verse à terre, ça va refaire des traces. Donc, on verse ici. Voilà. On est bon. On va revérifier au niveau de l'eau. Parce qu'apparemment, ils ont déjà quand même d'eau. Donc, on va leur donner pas mal d'eau. Hop. On baisse ça. On y va. On va laisser ça là. Et on va remettre de l'eau. Donc, moi, je le fais avec le 4x4. Vous pouvez le faire avec tout. Un tracteur et tout, comme je vous ai dit au début. Moi, je le fais avec tout. Donc là, hop, on met de l'eau. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Par contre, celui-là, là-bas, à mon avis, il va prendre beaucoup. Donc là, vous allez voir que la propreté, ça va changer. Tout va revenir dans le verre. Il faut juste attendre un tout petit peu. Il ne va pas vous le mettre à 100% tout de suite. Il faut attendre. Donc là, on vide la complète. Vous voyez qu'au niveau du bac d'eau, ça se remplit. Voilà. Vous voyez, il monte. Il faut qu'il soit rempli à fond. Donc, vous pouvez le faire remplir plusieurs fois, deux fois, trois fois. Bon, là, c'est bon. On a plus un. On est à fond. Donc là, on appuie sur option. Et vous voyez que la propreté, il va augmenter progressivement. Parce que je l'ai laissé trop longtemps sale. Donc, il faut que la propreté augmente. Il faut que je remets un peu aussi de paille. Et vous allez voir que ça va augmenter. Et normalement, celui en bas, c'est pareil. On a 5%. Mais ça va augmenter. On va repailler un peu. Ça va peut-être faire du bien aussi au niveau de la propreté. Donc, il faut que je récupère un tracteur quelque part. Je les ai tous utilisés. Et maintenant, je n'ai plus de tracteur. On va prendre celui-là. On va essayer de pailler vite fait un petit peu sur les deux. Voilà. Il faudra toujours vous en occuper comme ça. Donc, si vous avez des porcs et que vous n'en occupez pas, ça ne sert strictement à rien. Ça ne va pas aller. Il faut vraiment, vraiment s'en occuper. C'est pareil pour les vaches. Si vous n'en occupez pas, elles ne vont pas vous donner le lait. Elles vont vous demander à manger, mais elles ne vont pas vous ramener de lait. Donc là, pareil, on va aller tout doucement. Voilà. Là, on fait un remplissage. Donc là, on est à 100%. C'est bon. On avance. Voilà. Donc ça, c'est comme je vous ai dit, c'est un petit bug. On va repailler tout de suite. Voilà. Donc là, vous paillez à fond. Donc là, on paille à peu près à 8000. Donc deux fois 4000. Parce qu'un ballot, c'est 4000. Donc là, on a paillé à 8000. C'est bon. Et là, on va faire pareil. On va repailler vite fait. Là, c'est bon. On n'a plus de place pour la paille. Et donc, vous allez voir qu'on va attendre un tout petit peu. Mais le 8% va remonter. Vous ne pouvez pas aller dedans. Enfin, vous pouvez aller dans les enclos. Mais vous ne pouvez rien leur faire. Vous ne pouvez pas les nettoyer. Vous ne pouvez rien faire. Le nettoyage ne se passe vraiment que ici devant. quand vous allez pailler et quand vous allez enlever le lisier. Donc, à savoir aussi que si vous laissez beaucoup de lisier et beaucoup de fumier, ça compte comme être sale. Donc ici, il n'y en a plus. On est tranquille. Ici, c'est bon. On va avancer un peu le temps. Pour voir. Hop, 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 hop. Ici, pardon. Voilà. 120. On retourne sur les animaux. Voilà. Donc là, on n'a même pas besoin. Vous voyez que c'est une histoire de quelques heures. On va dire. Donc là, on revient en temps réel. Et là, vous allez voir qu'on est à 100%. Donc voilà. On prend les cochons, par exemple. On est vraiment à 100%. Donc ça veut dire qu'on a bien nettoyé l'enclos. On a bien donné à boire. Et on les a bien paillés. Donc ça, ça veut dire qu'on est OK. Et après, vous devez leur donner à manger. Et là, vous allez voir qu'au niveau de la productivité, on n'est pas ça à 100%. Donc tout à l'heure, on est à 193 heures ou 192 heures. Maintenant, on n'est plus qu'à 53 heures. Et on a un porc en vérité tous les 24. Donc ça va. Le fumier est 61. Et le lisier est 35. Donc voilà. N'hésitez pas vraiment à avoir de l'entretien sur vos... Comment vous enclose. Parce que si vous ne faites pas d'entretien, c'est mort. Vous allez avoir des animaux en mauvaise santé. Donc ils ne vont vraiment pas être productifs. Donc là, je ne sais plus combien j'en avais. Je vais aller voir. Mais il me semblait que je n'en avais pas pris beaucoup là-dessus. Je n'en avais pas pris combien, je me souviens. Une, deux, 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 trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et là, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc pour l'instant, on n'a pas encore produit. Il n'y a pas encore de jeûne qui est arrivé sur celui-là. Alors on va regarder ici. Non, parce que le prochain va arriver dans 46 heures. Donc il faut que j'avance le jeu pour 46 heures. À mon avis, les grands là-bas, ils vont produire plus. Donc voilà pour les ports. Donc surtout, n'hésitez pas aussi à utiliser la culture. Enfin, à utiliser le lisier et le fumier dans votre culture. Parce que franchement, c'est le top du top. Non, il faut faire qu'il sonne. C'est le top du top quand vous allez utiliser le lisier dessus. C'est vraiment le top. Parce que vous allez avoir des champs qui vont monter à 100% très rapidement. Par exemple, vous avez un champ qui est à 0%. Vous pouvez passer une passe avec du lisier, une passe avec du fumier. Et il va passer à 100% directement. Donc franchement, vraiment, si vous faites des ports... Après, comme je vous dis, vous voyez que tout à l'heure, là-bas, sur le petit, j'ai réussi à faire le champ comblé. Pourtant, je n'en avais pas grand-chose. J'avais à peu près une demi-remorque, même pas, de fumier. Et pourtant, vous allez voir que la remorque, elle est au fond, là-bas. Vous voyez qu'il y a mis du fumier vraiment tout partout. Donc après, c'est l'ouvrier qui va gérer tout ça. Et là, maintenant, on a une terre fertile à 100%. Donc si je mets quelque chose dessus... Par exemple, la prochaine vidéo, ça sera sur la canne à sucre ou les pommes de terre. Ça sera le top. Je vais vraiment avoir un très, 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 très gros rendement, on va dire. Donc vraiment, vraiment, utilisez vraiment les ports avec tous les atouts. Donc vous pouvez les revendre quand vous en avez trop. Par exemple, vous dites que dans votre enclos, vous en voulez... Pardon, j'ai ma voix, elle part en cacahuète. Par exemple, vous dites, je ne sais pas, moi j'en veux 20 maximum sur le grand et 10 maximum sur le petit. Eh bien, vous allez en acheter 10. Et après, à chaque fois, vous les comptez et vous les revendez. Et donc, ça vous ramènera 1000, 1000, 1000 à chaque fois. Donc voilà pour la petite vidéo sur les ports. Donc franchement, si vous avez une question, n'hésitez pas à poser-la en commentaire. Ça se pourrait que je suis passé à côté de quelque chose. Normalement, j'essaie d'expliquer tout correctement. Mais ça se pourrait que j'ai oublié un truc. Et si vous n'arrivez pas, vous la posez en commentaire. Je répondrai sans problème. Donc, surtout, 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 essayez de bien comprendre au niveau du rendement. C'est-à-dire de bien utiliser leurs données à manger. A savoir, au plus vous allez devoir leurs données à manger. Et au plus vous allez devoir enlever votre lisier et votre fumier. Mais ça, vous allez pouvoir l'utiliser dans les champs, pour avoir des champs à 100%. Pour pouvoir avoir, par exemple, du blé à plus grande quantité. Donc voilà, c'est un système de gestion en vérité. Si vous n'apprenez pas à faire la gestion, ça ne va pas. Donc, l'idéal, c'est d'utiliser votre lisier et votre fumier. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner, laisser commentaire, partager, un petit pouce bleu. Merci aux 5000 personnes qui se sont abonnées. Ça me fait super plaisir. J'ai passé la barre des 5000. Franchement, je n'aurais même pas cru aller à plus de 2000, 3000. Franchement, je ne vous mens pas. J'ai déjà passé la barre des 5000. Donc, même si ça continue à monter. Là, j'ai à peu près une 40 à 50 abonnés par jour. Franchement, ça me fait super plaisir. Donc, merci beaucoup aux personnes qui me soutiennent. Merci à toutes les personnes qui m'encouragent et qui m'envoient des messages positifs. Je ne dis pas merci à tous les gens qui envoient des messages de merde parce que de toute façon, je ne les mets pas. Je les supprime. Donc, voilà. Et la prochaine vidéo, ça sera sûrement soit sur la canne à sucre, soit sur les pommes de terre. Et on a aussi encore les vaches en cours. Et ça, je vous ai dit, il va falloir vous expliquer plusieurs choses. Parce qu'il y a des mélanges RTM et tout. Donc, franchement, je vais faire un petit tuto bien expliqué. Donc, allez. Ciao, ciao. C'était Jérôme FPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur Abonnez-vous. Et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc, si vous aimez cette chaîne, vous aurez deux vidéos à votre disponibilité. Soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche. Mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc, n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée.